... Madame la Gasson, ambassadrice de l'Union Européenne au Sénégal. Très heureuse et touchée de l'accueil qui nous est fait aujourd'hui pour la visite de ce site, pour découvrir avec Madame la Présidente de la Croix-Rouge au Sénégal le travail et l'engagement extraordinaire de tous les volontaires qui depuis des semaines se mobilisent aux côtés des populations. Et dont l'action, en complément avec celle de l'État, qui a été forte bien sûr pour réagir sur les problèmes causés aux populations par les inondations si fortes du début du mois de septembre, nous impressionne, comme je le disais. Pour l'Union Européenne, c'est un privilège, un honneur d'être associée à vos efforts, Madame la Présidente, à travers ECO, donc le bras humanitaire de l'Union Européenne. Il y a un bureau ici à Dakar, avec lequel bien sûr la délégation de l'Union Européenne travaille très étroitement au Sénégal, mais aussi sur bien d'autres terrains et d'autres pays sur lesquels ECO, donc l'Office humanitaire, est mobilisé. Voilà, nous avons l'occasion aujourd'hui de rencontrer des personnes qui sont hébergées sur ces sites. Là aussi, impressionnant de voir la sérénité qui est restaurée sur votre camp. Je pense encore une fois que les talents des volontaires qui ont été mobilisés autour de cette crise sont à saluer, et votre capacité, Madame, et celle de la Croix-Rouge, d'organiser tous ces talents au bénéfice des victimes. Donc nous, l'Union Européenne, voilà, travaillons avec la Croix-Rouge sur toute une série d'assistances que nous pouvons apporter aux victimes. Vous voyez, donc, l'établissement de ces camps, d'hébergement, de recasement, des aides d'urgence de type médical, y compris de soutien psychologique, des kits sanitaires pour... Voilà, nous sommes bien sûr dans un contexte très spécifique, celui de la pandémie de Covid. Ça n'arrange rien. On sait que les problématiques liées à l'eau, à l'assainissement, sont responsables de beaucoup, beaucoup de maladies de par le monde. Voilà, ça n'arrange donc évidemment pas la situation que nous traversons ensemble liée à la pandémie. Mais je vois, voilà, une grande mobilisation, beaucoup de travail, et je suis très impressionnée de tout cela. Et encore une fois, pour l'Union Européenne, c'est un privilège d'être associée à ce travail. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Alors, il s'agit d'une action très ponctuelle, donc c'est un montant que nous mettons à contribution de la Croix-Rouge du Sénégal qui déploie des activités sur l'ensemble du pays. Il s'agit d'une contribution de 100 000 euros, de l'ordre de 65 millions, que la Croix-Rouge utilise sur les priorités de l'heure. Donc c'est eux qui gèrent cela. Bien sûr, cette assistance est ponctuelle parce que nous sommes dans une situation de crise. Pour l'Union Européenne, c'est très important, et nous le faisons avec les autorités, de travailler sur ces problématiques sur le plus long terme. Donc nous sommes engagés à travers différents programmes, vous l'avez vu peut-être la semaine dernière, sur le bord de la baie de Hannes, à Hannes et Petimbao, la rénovation de tous ces quartiers, avec un focus très fort sur les aménagements hydrauliques pour aider les populations sur le long terme. Donc il faut être prêt à intervenir en cas d'urgence, mais il faut aussi, et c'est ce que nous faisons, travailler de concert avec ceux qui en ont la charge sur des solutions à long terme. Au moment où la crise frappe, il faut pouvoir agir très vite. Et je crois qu'ici, on a vu, les inondations du 7 septembre ont été dévastatrices, mais les gens ont pu être hébergés et assistés très très vite. Donc ça, c'est une première chose. Je crois que le message fort, c'est que l'action de l'État, qui a été très rapide et efficace, se combine le plus efficacement avec les acteurs de terrain comme ceux de la Croix-Rouge, et bien sûr ceux des partenaires qui les accompagnent. Mais l'action en temps de crise doit être accompagnée par une action et une vision à plus long terme. Donc il faut continuer à faire de cela, de l'OERC, une priorité de partenariat, notamment entre l'Union européenne et le Sénégal, et nous sommes là pour cela. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.